Bonjour, merci pour cette introduction. Alors effectivement, un thème aujourd'hui qui est assez important pour moi, l'open source d'abord, et puis ensuite, comme vous le savez, je suis le fondateur de Talent, qui est la deuxième entreprise finalement, qui est passée de son modèle initial open source jusqu'au Nasdaq. Alors, les thèmes qui sont importants à souligner aujourd'hui, selon ma perspective, d'abord, c'est de dire l'open source. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible de créer des entreprises globales. Et oui, c'est possible avec l'open source de créer des éditeurs de logiciels qui sont connus et reconnus à l'international et qui deviennent des pans stratégiques des organisations. Alors, si on prend les différentes étapes, d'abord, pour commencer par le commencement, je vais vous donner le rationnel qui nous a poussé à cette époque à choisir le modèle open source et pourquoi. Donc, juste pour mémoire, Talent aujourd'hui est une société qui travaille majoritairement sur le management de l'information et le big data et l'intégration de données au travers du big data. Quand on a démarré, en fait, le constat de base avec mon associé Fabrice Bonan était assez simple. On trouvait d'abord qu'il y avait un déchet énorme en termes d'innovation et de produits sur le marché. Et on a trouvé que les éditeurs qui étaient en place, qui étaient, somme toute, des gens assez importants, on parlait de gens comme IBM, Oracle, Informatica, n'avaient pas saisi l'opportunité de pouvoir créer de l'innovation sur notre marché. Ça, c'était le premier constat. Le deuxième constat qu'on a fait, c'est qu'on trouvait que la collaboration dans un modèle où notre objectif était plutôt de fédérer un certain nombre de technologies pour essayer d'être une couche d'homogénéisation en termes de système d'information fonctionnait pas bien dans les modèles traditionnels de développement et d'innovation associés aux éditeurs de logiciels classiques. Donc, on s'est dit, il faut qu'on arrive à se positionner et disrupter cette couche d'innovation. Le troisième sujet qui était pour nous clé, c'est que dès le début, on avait en tête qu'un produit logiciel n'avait aucune chance s'il n'était pas global et s'il n'était pas international. Et de ce fait, on a cherché un peu tous les leviers et surtout essayé de comprendre quelle était la meilleure façon pour aborder le marché. Alors, le go to market, c'est quelque chose qui paraît peut être un peu fou dans certaines sphères de l'open source, mais en l'occurrence, c'est quand même un mal nécessaire et en particulier quand vous avez une ambition de vouloir devenir global à un certain moment. Et on s'est aperçu finalement qu'il y avait une conjonction, une conjonction qui était intéressante, qui était une conjonction communautaire et qui était une conjonction qui s'appliquait un peu à tous nos domaines. D'abord, sur l'innovation, il faut dire qu'aujourd'hui, Thalene n'existerait pas, il ne serait pas ce qu'on est d'un point de vue technologique et d'un point de vue innovation. Si on n'avait pas eu cette collaboration avec les communautés open source, les gens qui ont accompagné le développement de notre solution, qui ont accompagné le développement de cette innovation et tout ça, on l'a trouvé au travers des communautés open source. Ça, c'était le premier sujet. Le deuxième sujet et la conjonction qui était vraiment intéressante, c'est que les développeurs qui nous ont accompagnés dans cette démarche, finalement, ils étaient un peu répartis partout dans le monde dès le premier jour où on s'est développé. Et on s'est dit, c'est peut-être une opportunité assez intéressante parce qu'en particulier, il faut peut-être parfois briser quelques rêves. Mais ces développeurs étaient impliqués dans un certain nombre d'entreprises et dans un certain nombre de comptes avec des vrais besoins. Et on s'est dit, c'est peut-être aussi pour nous un point d'entrée de pouvoir entamer un dialogue avec ces gens-là et surtout de se positionner en voulant apporter de la valeur ajoutée pour leurs entreprises et le business de leurs entreprises. Donc, en fait, cette conjonction au niveau de l'open source a été majeure dans le succès qu'on a connu. Après, je vous donnerai quelques chiffres si vous voulez. Donc, on avait d'abord trouvé le moyen d'être beaucoup plus fort et beaucoup plus innovant que les grands produits du marché sur leur modèle propriétaire. Et puis, sur le deuxième angle, on avait trouvé un moyen d'être intelligent et un peu plus smart sur la partie go to market en essayant de leverager cette population qui participait, corps et âme, au développement de la solution. Une fois qu'on a dit ça, finalement, on a juste repris les grands chantiers. Ce qui fait les fondamentaux de l'open source, c'est que je pense qu'aujourd'hui, ce travail et cette collaboration, alors elle s'applique, ce qui est assez marrant, c'est que dix ans après, elle s'applique dans plein d'autres domaines. On parle beaucoup d'économie du partage. Donc, maintenant, presque l'économie va devenir open source dans le futur. Mais cette économie du partage qu'on connaît, alors avec d'autres modèles, d'autres applications, on peut citer des gens comme Blablacar, par exemple. On peut citer des gens comme Airbnb. Cette économie du partage est en train d'évoluer. L'open source était, selon ma perspective, à la base de ça. Ce qu'il faut retenir quand même, et je pense que c'est un point important pour notre écosystème, c'est qu'il est important de considérer quand même qu'on est assujetti au même regard vis-à-vis du monde, vis-à-vis des entreprises qui nous entourent. C'est-à-dire que la volonté qu'on doit mettre en avant avec le modèle, et une fois de plus, je suis contre l'opposition d'un certain nombre de modèles. Je pense qu'il y a une cohabitation de tous ces différents modèles. Je pense qu'ils ont juste des leviers différents. Le premier levier qu'on doit vraiment garder en tête, c'est que, quel que soit notre modèle, qu'on soit open source, qu'on soit propriétaire, qu'on soit cloud ou autre, il faut qu'on garde en tête qu'on est là pour apporter de l'innovation à nos marchés, et que si on ne garde pas cette ligne directrice en face de nous, on n'a aucune chance de succès. Et le deuxième sujet qui est important pour moi, et qu'on a validé, c'est que, dans le go-to-market, il faut bien différencier. Nous, il se trouve qu'on a choisi le modèle open source, et le corps de notre produit est un produit open source, et on a créé un business model autour, parce que, comme tout le monde dans la salle, vous le savez, on a besoin, à un moment, de financer et de supporter cette innovation au travers d'un revenu. Il se trouve que nous, on a choisi un modèle open core, où on a créé, en fait, en top de notre noyau open source, un certain nombre de features enterprise, ce qu'on appelle, qui étaient dans la continuité de ce qu'on voulait, et qui, finalement, généraient un cercle virtueux vis-à-vis du modèle, pour continuer à pouvoir développer notre noyau, surtout créer de l'innovation, et puis, ensuite, pouvoir assurer, avec des versions enterprise, le déploiement de la solution. Ce qui est important à retenir, c'est vraiment, on doit, et on ne peut pas s'affranchir, on ne peut pas s'affranchir, même en open source, quel que soit le prix, quelle que soit l'accessibilité à la technologie, ou à cette innovation, on ne peut pas s'affranchir d'apporter des solutions à un certain nombre de clients. Et je pense que, parfois, on oublie ça. Nous, ça a été un des drivers premiers de l'aventure. C'était toujours de se positionner comme étant un créateur de valeur pour les entreprises, et surtout, n'étant pas un différenciateur vis-à-vis de contraintes économiques, mais surtout un apport, finalement, pour le business au day-to-day des entreprises. Donc, ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que, finalement, on est assujetti aux mêmes règles qu'un éditeur ou une société de technologie classique qui a besoin de se développer, à l'international, bien entendu, parce que c'était le corps de notre sujet. Et donc, je sais que ça va être des débats qui vont apparaître dans l'après-midi, mais il faut impérativement considérer que si vous voulez créer un leader mondial aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir un modèle qui va vous permettre de vous financer dans le temps. Juste pour vous donner quelques étapes, avant l'introduction au Nasdaq cet été, on avait levé à peu près une centaine de millions de dollars pour développer la compagnie. On l'a créée en 2006 et on l'a introduit en 2016, 10 ans après, ce qui est à peu près l'average de toutes les compagnies technologiques qui s'introduisent. Et qu'il faut bien prendre en considération dans sa stratégie que vous ne pouvez exister que si vous êtes global et que pour être global, il va falloir un moment ou un autre apporter du carburant à la machine. Et que quel que soit le modèle, il faut donner un moment le potentiel de réussite et donc le bon support nécessaire à la réussite de son ambition. Donc le financement, c'est selon ma perspective, un point important. Et surtout, c'est un point important dans le sens où si vous regardez aujourd'hui ce qui se passe dans la technologie, ça vous permet de prendre des positions sur le marché de façon assez rapide. et ce qui permet pour le marché, finalement, de pouvoir accepter rapidement les transformations qui sont en train de s'exercer dans le digital. Le temps est vraiment une notion importante. Ensuite, une fois qu'on a dit ça et qu'on remonte à une échelle un peu plus macro, et particulièrement, là je reprends ma casquette peut-être un peu plus Tech in France, qu'est-ce qui est important à retenir ? Ce qui est important à retenir, c'est que je pense que la France aujourd'hui est un des pays où l'on retrouve le terreau le plus fertile au monde en termes d'engineering pour développer des grandes innovations sur le marché. Il se trouve, malheureusement, qu'on a raté quelques vagues dans la technologie, le téléphone mobile, l'internet, enfin voilà. Mais cependant, je reste convaincu qu'aujourd'hui, notre système, et le système particulier de nos écoles et de l'éducation, nous permet aujourd'hui de développer les meilleurs, de développer, de faire naître les meilleurs ingénieurs du monde. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il faut qu'on arrive aujourd'hui encore à renforcer notre écosystème de financement pour supporter, bien sûr, cette innovation, comme je vous l'expliquais. Mais la combinatoire de tout ça fait qu'on peut créer des grands leaders et particulièrement si on se positionne, parce qu'on a des marchés hexagonaux beaucoup plus restreints, juste pour vous donner un ordre d'idée, le marché américain, en termes de software, pèse à peu près 50% du marché mondial. Et effectivement, c'est un marché compliqué à les prendre, un peu coûteux. Et quand on arrive à trouver un go-to-market, c'est la formidable opportunité qu'on a finalement ici avec nos modèles open source et logiciels libres. C'est qu'on a cette opportunité de pouvoir rapidement exposer au monde entier l'innovation qu'on est en train de produire sur le marché. Et bien entendu, si on arrive à la financer, on arrive à déployer potentiellement des grands succès. Je vois que le temps passe. Il me reste peu de temps. Et le message que je voudrais passer aujourd'hui, c'est que cette communauté open source est pour nous un formidable levier pour pouvoir exposer au monde entier la capacité qu'on a à créer, à innover. Je pense qu'on est les mieux placés au monde. On est les mieux placés au monde aujourd'hui pour réussir ce challenge. Et on est les mieux placés au monde si on arrive à créer un peu cette combinatoire de sans cesse créer de l'innovation, sans cesse être un peu plus smart sur le go-to-market ou participer à la transformation qui s'exerce aujourd'hui sur les go-to-market. Et puis, si on arrive à renforcer notre écosystème de financement, et vous le savez, il y a des grandes échéances institutionnelles et un des grands messages que l'on va porter à Tech in France, c'est finalement, il est temps maintenant de mettre des mesures drastiques en termes de financement à disposition des sociétés technologie et les sociétés qui créent de l'innovation. Et donc, à partir de ce moment-là, comment on fait pour pouvoir les supporter plus massivement et de façon plus importante pour laisser émerger ces grands leaders ? Donc voilà, juste un retour d'expérience qui se conclura par, oui, on est les champions de l'innovation, oui, on a une opportunité massive en face de nous, et oui, c'est possible. Oui, c'est une boîte française qui a été la deuxième boîte open source à s'introduire au Nasdaq. Ça n'arrive pas qu'aux autres. J'espère que dans la salle, il y aura des centaines de témoignages dans les 5 à 10 prochaines années. Il manque encore des pans de l'écosystème à développer, particulièrement le financement, et je sais que vous allez en parler plus longuement. Mais retenez que c'est important d'exister sur le marché, c'est important d'être global, et c'est important de se dire que finalement, aujourd'hui, on a cette formidable opportunité grâce à la communauté, grâce à l'innovation, grâce à cette capacité qu'on a à produire de l'engineering, de transformer le monde et de participer à cette transformation avec un rôle pivot et majeur dans la cartographie du monde, parce qu'on est les mieux placés en Europe, voire même comparativement aux Etats-Unis. Voilà. Je vais laisser la place potentiellement à quelques questions s'il y en a. Je vous remercie de m'avoir accueilli en tous les cas aujourd'hui, et j'espère une fois de plus qu'on arrivera à avoir des dizaines de témoignages dans les années à venir. Merci. Merci.